Voilà, ça sera mieux si je rajoutais ma tête. J'attends encore deux petites minutes, le temps de commencer et nous allons faire du décor aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait le cours d'avant. Donc évidemment, nous allons faire un truc un poil différent, mais c'est le même genre. D'accord ? Donc ça va être du même acabit, mais un peu différent pour pas qu'on ait tous le même dessin. On va commencer d'ici deux minutes. Merci. 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 Une minute et on commence. Il est pas mal celui-là. Salut ! Ça va. Je finis d'envaler. Je suis à vous. Allez, c'est parti. Alors, nous, on va faire un arbre qui va ressembler un peu à celui-là, sauf qu'il va être en fait à flanc de colline et on va le rendre un tout petit peu plus fantaisie, on va dire. D'accord ? Donc, aujourd'hui, l'exercice… Ouh là ! C'est un câble d'un coup, dis-donc. Alors, l'exercice d'aujourd'hui, ça sera de dessiner la nature. Je vais enregistrer ça parce que je trouve ça joli. Alors, attendez, je vais fermer la porte parce qu'il y en a un qui a décidé d'utiliser sa scie circulaire. Voilà, on entend moins de choses et c'est bien mieux. Allez, c'est parti. Donc, le but aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit, c'est d'apprendre à dessiner la nature. Donc, on va se concentrer sur les arbres, sur l'arbre, sur l'herbe. On va faire un petit décor après derrière, un peu montagne, mais vite fait, juste esquisser pour comprendre. Pareil, on va faire des petits nuages, un gros nuage plutôt, juste esquisser. Ce n'est pas besoin de rajouter trop de détails sur ce nuage. Ça va être un peu gênant si on rajoute trop de détails. Ça ne va pas être super sympa. Salut, Lily ! Donc, voilà. Et donc, du coup, le but, ça va vraiment être de simplifier, mais d'avoir, de garder l'essentiel. Et on fera aussi un peu de rocher, d'accord ? Comme vous avez pu voir sur le dessin du cours précédent. Donc, voilà. Alors, avant tout, on va voir ensemble comment on dessine une branche d'arbre, d'accord ? Comment se décompose une branche d'arbre et comment on va dessiner l'écorce. Alors, il existe, avant même de commencer, je vais vous le dire tout de suite, il existe différents types d'arbres. Il existe des sol pleureurs, des troènes, des sapins, des chênes, des marronniers, etc., des châtaigniers et tout. Ils n'ont pas le même type d'écorce. Ils n'ont pas le même type d'écorce. Certains vont avoir des écorces comme le bouleau très à l'horizontale avec des traits qu'on va être obligé de faire à l'horizontale sous forme d'anneau comme ça. Et on a des arbres où l'écorce, on a l'impression qu'elle est à la verticale. Il n'y a pas forcément vraiment de règle. Je vais vous montrer des modèles d'arbres qu'on trouve dans le manga. Vous allez voir que souvent, ils se ressemblent à peu près tous. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément envie de trop se prendre la tête. Et on va faire souvent un même type d'arbres, c'est-à-dire vraiment un hyper feuillu. Donc, on va vraiment mettre en avant la taille de l'écorce. Alors, j'aurais bien aimé trouver cet arbre en plus propre parce que lui, il est vraiment très, très flagrant, très joli. Et tant que ça se mette, voilà, ouvre une image, voilà, copier. Et je vais vous le montrer sous Photoshop, tac, voilà. Donc, on est sur un arbre. Wow, voilà. On est sur des arbres où les écorces sont prêtées à la verticale sous forme de trait dans la partie ombre de l'arbre. Et qu'ensuite, après, on a les ombres sur deux niveaux. Donc, une ombre noire, donc vraiment noire, noire. Et après, une ombre hachurée. Mais là, elle est hachurée verticale pour donner l'illusion du volume. Nous, c'est sur ce type-là qu'on va travailler, d'accord ? On va travailler sur un rendu similaire. C'est un rendu qu'on trouve très souvent dans les mangas. C'est le type d'arbre qu'on trouve très souvent aussi dans les mangas. Il faut savoir, et dernière chose, que pour un gain de temps, parce que ça, c'est très long à travailler, pour un gain de temps, souvent, les arbres sont en fait des arbres déjà faits. D'accord ? Ce sont des arbres qui ont déjà été travaillés sous forme de trame, donc une feuille autocollante, qui sont ensuite plaquées sur la case. Et on enlève les parties qui ne nous intéressent pas. On va gratter pour avoir l'illusion du… pour pouvoir redessiner par-dessus, par exemple, un personnage ou autre. Donc, c'est souvent le cas. C'est vraiment pour un gain de temps. Donc, voilà. OK ? Et nous, pas de gain de temps, donc on va dessiner. Donc, on va d'abord voir ensemble comment on va travailler une branche, juste pour qu'on voit comment on va travailler l'écorce. Alors, vous allez voir que sur l'arbre qu'on va faire ensemble, on va travailler l'écorce d'une manière… Non, on va travailler l'écorce normalement. On va travailler l'écorce normalement. On va travailler l'écorce comme ça, en très verticaux. D'accord ? Donc, première chose à faire, c'est qu'on va dessiner une branche. Pour dessiner une branche, vous partez, c'est comme pour un arbre. On part sur une base épaisse. Alors, je vais dessiner en rouge, ça sera mieux. On travaille sur une… On part sur une base épaisse. On laisse un trou pour le démarrage d'une branche. Hop. Voilà. Hop. Alors, je vais laisser de quoi faire trois branches. OK ? Hop. Alors, vous avez vu, je crée des petites régularités aussi dans le trait pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Pourquoi ? Parce que l'écorce, ce n'est pas quelque chose de parfaitement lisse. C'est quelque chose de très… Voilà. Donc, avec pas mal de grains, pas mal de choses très marquées. Donc, on va avoir une écorce qui va ressembler à ça. Donc, au final, l'arbre, le contour de l'arbre, ça va donner quelque chose comme ça, qui correspond à chaque partie d'écorce. Voilà. Donc, on va rester simple. Ensuite, sur cette branche, part d'autres branches qui, elles, de toute façon, vont être un petit peu plus fines. Et sur ces branches-là, vont partir encore d'autres branches. Donc, là, il y en a trois. Hop. Alors, vous essayez de les faire de longueurs différentes. C'est-à-dire, les trois branches ne doivent pas avoir la même longueur pour donner l'illusion d'un volume. Et ensuite, de ces branches-là, part d'autres branches. Alors, c'est un système en fractal. Donc, un peu comme certains légumes, comme le chou romanesco, etc., pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que plus on va dans le détail, plus il y a de branches qui courent sur des branches, 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 sur des branches, sur des branches. Donc, il y a vraiment une quantité, après, énorme de branches. Hop. Et donc, c'est ça qui va créer l'illusion de quelque chose d'épais, avec beaucoup de feuilles. C'est parce qu'il y aura beaucoup de branches sur lesquelles vont venir se créer les feuilles. D'accord ? Les bourgeons, puis ensuite les feuilles. Donc, on va rajouter des feuilles, et des feuilles, et des feuilles, et des feuilles. Hop. Voilà. Voilà, bon, pareil, on va agrandir ça, tac. On va rajouter encore des petites branches, etc., etc. OK. Voilà. Alors, à la fin, les branches sont tellement petites, tellement fines, que c'est juste un trait que vous dessinez. Pas besoin de dessiner 18 millions de traits. Un seul trait suffit. Pour dessiner ces petites branches. Hop. Voilà. D'accord ? Pour donner l'illusion d'un arbre. Alors, je vais vous laisser terminer ça. Je vais vous accorder deux petites minutes, le temps que vous terminiez ça. Puis ensuite, on va voir ensemble comment on fait l'écorce. Je vais même faire une partie très épaisse pour qu'on puisse bien voir comment est faite l'écorce avec la naissance du tronc principal même. Voilà. Voilà. T'es tellement concentré, mon grand. T'es tellement concentré, mon grand. Non, parce qu'il finit à 19h. Et à 19h, c'est l'heure où vous devez être chez vous. Eh oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà pour une branche. Alors, imaginez, vous devez faire ça sur tout l'arbre. Ça fait beaucoup. Oui ? Désolée. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je suis là jusqu'à 19h. Alors, voilà. Donc, du coup, vous avez votre branche. Alors, ça, ça serait nickel. Si vous faites un arbre mort, voilà, vous avez votre branche d'arbre. Donc, maintenant, comment on fait l'écorce ? Alors, on ne va pas s'amuser à la détailler, à la faire en détail. L'écorce, on va juste prendre un point de repère. C'est là où est la lumière. Donc, ma lumière, elle est là. D'accord ? Mon soleil est là-haut. Donc, toute la partie opposée va déterminer l'ombre de mon tronc. OK ? Donc, l'ombre du tronc, je vais simplement faire des petits traits. Comme ça. Voilà. Alors, certains, je vais les faire revenir jusqu'à l'autre côté, d'autres pas. Donc, je vais simplement faire des traits dans le sens de la branche d'arbre. Donc, en fait, je suis le volume de la branche de l'arbre. Voilà. Alors, par contre, juste pour info, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le cours d'avant. Là, j'ai mon tronc. Vous ne coupez pas au milieu. C'est-à-dire que vous ne mettez pas moitié ombre, moitié lumière. Il doit forcément avoir soit plus d'ombre, soit plus de lumière. OK ? Donc, là, je vais déterminer qu'il y a un tout petit peu plus de lumière. Donc, il est clair que pour mon arbre, là, je vais faire mon ombre comme ça. Là, je fais une ombre. Hop. Puis ensuite, je vais faire peut-être deux, trois traits. Et puis, basta. Pareil au-dessus. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Hop. Une petite ombre. Puis, pareil là. Une petite ombre. Alors, sur les toutes petites branches, honnêtement, vous ne pouvez pas faire l'ombre. Il n'y a pas de volume. Voilà. Voilà. Et ça suffit largement. Pas besoin de plus. D'accord ? Donc, je vais vous laisser deux minutes pour terminer ça tranquille. Et puis ensuite, on va s'amuser à faire le décor qui comprend l'arbre, l'herbe, le caillou, enfin le rocher, les montagnes et les nuages. Moi, je vais essayer de remettre ma ceinture chauffante correctement. Alors, juste en attendant que vous fassiez votre dessin, petite anecdote de malade. J'ai un formidable lamade. Parce que j'ai malheureusement voulu installer mon nouveau fauteuil et j'ai fait un faux mouvement et crac ! Donc, j'ai une ceinture chauffante. Voilà. Ce n'est pas pour faire de la pub, mais je l'ai depuis ce matin, 10 heures et elle chauffe encore. Donc, quand il dit 16 heures de soulagement, alors ça soulage un peu, honnêtement. Ce n'est pas encore ça. Mais voilà, heureusement que j'ai ça. Bref, youpi ! Voilà. En plus, il y a des moments combles de malheur. Il y a des combles de malheur entre guillemets. Je surf sur Instagram et je tombe sur une illustration d'une maman avec son fils. Et son fils, il dit, qu'est-ce que tu as ? Tu fais ton yoga ? Et la mère, elle fait, mais non, je ne fais pas mon yoga, j'ai 40 ans et j'ai un limbago. Comme moi. Voilà, je ne fais pas mon yoga, j'ai 40 ans et j'ai un limbago. Donc, voilà. Et là, c'est comme dans les mangas, on a la libellule qui passe derrière là. Voilà, qui nous rappelle que, bref. Alors, les deux minutes sont passées. Je vous ai raconté ma vie, donc c'est très bien. Voilà, et on va pouvoir continuer tranquillement. On va faire carrément tout le décor. Alors, vous allez voir. Souvent, le résultat est assez surprenant. Alors, d'un temps qu'on commence. Juste, dernière info, n'oubliez pas la semaine prochaine d'avoir une illustration que vous voulez ancrer. L'illustration que vous voulez ancrer, n'appuyez pas trop avec votre crayon à papier parce que le but, c'est que vous puissiez après gommer. D'accord ? Ayez votre matériel d'ancrage. Et ne faites pas comme certains camarades du cours d'avant qui sont venus carrément avec leur matériel de mise en couleur. Je leur avais dit que c'était plus tard. Donc, stylo à encre de chine. Ou et ou plume et peau d'encre de chine. D'accord ? Alors, pour ceux qui ont plus mes peaux d'encre de chine, prévoyez un petit sopalin ou kleenex et un petit pot pour mettre votre encre de chine dedans. Ok ? En plus. Parce que le sopalin, vous allez voir, c'est hyper important. Voilà, c'est tout. Alors, on va attaquer l'arbre. Ça va vous laisser le temps de terminer. Alors, on va faire un petit décor. Donc déjà, première chose, c'est qu'on va poser une petite colline vers le bas. Voilà, une petite colline. Hop là. Et c'est sur cette colline, pardon. Alors, je vais la refaire. Youhou ! C'est sur cette colline qu'on va poser l'herbe et qu'on va poser un petit peu de cailloux. Donc, voilà, je suis un caillou. Hop ! Voilà. Donc là, on a une petite colline et on va poser un petit arbre sur cette zone-là. D'accord ? De la colline, un peu penchée. Mais histoire d'avoir quelque chose d'assez joli. Moi, je veux vraiment un joli, un petit résultat assez sympa qui marche bien. Donc, voilà. Alors. Oh, joli ça ! Oh, un arbre mort. Carrément. Ce n'est pas le but de faire un arbre mort. Ah non, j'ai perdu mon arbre. Où est-ce qu'il est passé ? Où est mon arbre ? Alors, voilà. Alors, une fois qu'on a dessiné la colline, on va dessiner le volume global de l'arbre. Alors, prévoyez pas trop gros l'arbre. Il faut de la place pour le feuillage. Donc, on va avoir une racine qui va être là. Comme ça. D'accord ? Le tronc va être là. On va poser une autre racine qui va être plantée là. Et une troisième qui va être plantée comme ça. Voilà. Hop. Et ensuite, on va dessiner l'arbre en lui-même. Alors, faites pas tous les détails du tronc. Ça ne sert à rien. C'est quand on va faire au propre qu'on va s'amuser à vraiment faire le détail du tronc d'arbre. Alors, un arbre qui est penché a tendance à revenir droit. Alors, ça, ils ont découvert ça il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai vu ça dans un reportage. C'était hyper intéressant. Ils voulaient voir si les végétaux étaient doués de sens. Un peu comme nous, le sens du goût, du toucher, de l'odorat et tout. S'il n'y avait pas d'essence spéciaux pour les plantes. Et ils ont découvert que les plantes ont le sens de l'équilibre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une plante qui est penchée aura tendance à revenir à se redresser. C'est-à-dire qu'elle va partir comme ça et elle va se redresser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a la recherche du soleil. Et comme le soleil est toujours au-dessus, elle va se remettre droite pour pouvoir capter un maximum de lumière. À l'inverse, pour ceux qui sont déjà allés au part de la tête d'or, vous avez dû voir que les arbres qui sont au bord du lac ont tendance à se pencher vers le lac. C'est-à-dire les branches. Donc, on a le tronc qui est comme ça. Et en fait, on a les branches qui ont tendance à se pencher et à tomber dans l'eau. Parce que là, eux, ils cherchent en fait l'eau. Donc, ça veut dire qu'ils sont doués d'un sens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de parler. Ça n'a rien à voir. Mais c'est qu'ils ont le sens de l'équilibre et ils ont donc le sens de la recherche de l'eau et du soleil. Voilà. Donc là, je vais faire une branche, une autre branche. Donc, je le remets droit. C'est un peu plus joli. Hop. Voilà. Là, je mets une branche. Hop. Voilà. Et je vais en faire une troisième. Parce que deux, généralement, ce n'est pas ouf. En fait, on évite les chiffres pairs. Généralement, on aime bien en dessin être sur du chiffre impair. Voilà. Bon, ça va. J'ai de la marge pour le reste. Voilà. D'accord ? Donc, ça, c'est la forme de base. Je ferme ces formes de base avec des arrondis qui vont être les points des parties de mon feuillage. Voilà. Un peu de musique. Un peu de musique. Alors, une fois qu'on en est là, maintenant, il va falloir dessiner le feuillage. Sur un arbre, le feuillage peut avoir différentes formes. Alors, je vais vous trouver un exemple. Parce que j'en avais trouvé un qui était pas mal. Voilà. Ok. Je vous montre. Il faut relever. Ouh là ! On a différentes formes d'arbres. Vous avez vu. On a des formes très oblongues. Donc, un cercle très étiré. Des formes un peu plus… Alors, je vais dessiner carrément dessus. On a une forme oblongue comme ça. Alors là, on peut même simplifier encore plus cette forme par rapport à ça. On peut simplifier cette forme carrément en faisant ça. D'accord ? Une forme de flamme. Ça peut être une sphère. Mais on peut… Ça peut être aussi une pyramide. Ça peut être aussi… Sur certains arbres, on aura aussi ça. Une forme oblongue mais dans l'autre sens. Et après, si on est sur du sol pleureur, par exemple, on va vraiment avoir une forme arrondie, en patatoïde comme ça. Et après, on aura les feuilles qui vont partir vers le bas, etc. Donc, on a différentes formes. Mais il y a toujours une forme de base derrière. Et après, on l'enrichit en rajoutant d'autres formes de base, etc. D'accord ? Alors, nous, comme on part sur un arbre qui apparemment n'existe pas vraiment, on va s'amuser à faire… C'est bizarre ça. On est trop mâchétant. On va s'amuser à faire une forme la plus simple possible. Alors, on va commencer par faire ça. D'accord ? On va faire en fait une succession de formes sphériques. Voilà. D'accord ? On va faire une succession de formes sphériques. Alors, ça ne veut pas dire que quand on va faire reproche, ça aura exactement cette forme-là. Il y a des endroits qu'on va étirer, d'autres endroits où on va rentrer un peu plus dedans. Mais ça, c'est la forme générale de notre arbre. On a terminé, grosso modo, de construire notre arbre. Donc, maintenant, il va falloir commencer à travailler le détail. Tout ce qui est ombre et lumière, et tout ce qui est corse et détail des feuilles, etc. Alors, juste pour le temps que vous terminiez ça, juste pour simplifier les choses. Alors, tiens, je vais rajouter. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Comme ça, je saurais dans quel sens je travaille pour poser mes feuillages. Ce n'est pas joli, ça. Dans l'autre sens, ça va être mieux. Oh non, c'est encore pire. Voilà comme ça. Ça, c'est juste une chose. C'est quand on dessine les feuilles, c'est comme pour les tuiles, pour les écailles de poisson, les lattes, les lames du plancher. Dans la tuile du troisième, on a quand même pas mal de lames de plancher. On ne dessine pas tout. On dessine vraiment le principal. Donc, pour un arbre, ça va être en fait le contour qui va nous déterminer les feuilles. Ça va être aussi autour des ombres. On va avoir, grosso modo, une forme de feuille qui va donner l'illusion que notre arbre est très touffu, bien feuillu. Et qui va nous donner cette illusion-là d'arbre. C'est comme les corses. On ne dessine pas toutes les corses. On dessine celle qui est dans l'ombre. Les feuilles que l'on va dessiner, un peu plus en détail, c'est tout ce qui est dans l'ombre. Dans la partie de lumière, il va y avoir toute une partie qui va être blanche, qui ne va n'avoir absolument rien. Et comme pour le tronc d'arbre, la branche d'arbre, c'est l'orientation de la lumière du soleil qui va nous donner la quantité d'ombre. D'accord ? Plus la lumière est faible, plus il va y avoir de l'ombre, par exemple. Plus la lumière est éloignée, plus il va y avoir de l'ombre. La quantité d'ombre et surtout, surtout le placement de l'ombre. OK ? Donc là, on va attaquer l'arbre. Donc, je vais baisser d'opacité et je vais dessiner par-dessus et on va commencer par le tronc d'arbre. Donc, le tronc d'arbre a un tout petit peu plus de détails. Donc, je vais m'amuser à trembler un tout petit peu plus. Voilà. Il va falloir quelque chose de plus sympa. Je vais faire passer cette racine devant. Hop ! Voilà. Et je vais faire pareil là. Par contre, je vais laisser quelques parties vides parce qu'il va y avoir l'herbe qui va venir dessus pour donner l'illusion que l'herbe passe devant la racine de l'arbre. Petit. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Voilà. Je vais rajouter une troisième branche là. Ça ne fait pas joli une branche coupée en deux. Hop. Pareil, je vais couper en… Voilà, je vais faire trois, ça sera plus joli. Voilà, d'accord ? OK. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir dessiner l'ombre. Je sais où arrive ma lumière, donc je sais où je vais faire l'ombre. Donc, il va y en avoir deux. Il va y avoir l'ombre bien, bien noire. C'est-à-dire que là, vous y allez franco avec votre crayon en papier, vous noircissez et il va y avoir l'ombre intermédiaire qui sera sous forme de hachure. Alors, attention, pour les hachures, je ne veux pas ça. D'ailleurs, je ne veux pas un truc fait vite fait, voilà, parce que vous en avez marre et que vous vous dites, ouais, de toute façon, je m'en fous. Non. Si vous voulez avoir un travail propre qui ne ressemble pas à un travail au brouillon, et donc ça, on le verra la semaine prochaine quand on fera l'ancrage, après on va parler, il faut que ça soit des traits discontinus. C'est-à-dire que je ne veux pas de liaison comme ça entre les traits. OK ? Et un très bon mangaka, un très bon artiste de manga, c'est-à-dire quelqu'un qui sera très fort dans l'ancrage, un ancreur professionnel, il sera capable de faire des traits et on aura l'impression que les traits sont tracés à la règle et ils sont tous de la même distance les uns des autres, tellement le mec, il est doué. Et puis alors, il fait ça à une vitesse. Et toi, tu es là, tu fais… Donc, ça, c'est quelqu'un qui a dessiné très longtemps. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais déterminer les ombres très, très noires. Donc, les ombres noires, ce sont celles qui vont être sous les branches, par exemple. Donc, voilà. Donc, on a celle-là. Celles qui vont être sous le feuillage. Donc, on a ça. On a celle-là. Donc, sur chaque bout de branche qui touche le feuillage, hop, une ombre marquée en noir. Alors, pensez à faire passer les branches les unes devant les autres. Comme j'ai fait là ou comme j'ai fait là, ça va donner du volume. Donc, j'ai fait là. OK ? Donc, voilà. Ensuite, il y a quoi ? Pour l'instant, non. Ensuite, on va rajouter une ombre là. Une ombre très marquée là. Et on va peut-être même pouvoir en rajouter le long du tronc qui est là. Voilà. Hop, on va pouvoir en rajouter une petite là aussi. On va pouvoir en rajouter une là. Là, ce n'est pas forcément utile étant donné que c'est la partie la plus proche du soleil. Donc, c'est la branche d'arbre la plus proche du soleil. Donc, on va éviter d'en faire une là. On va laisser comme ça. Et ensuite, on va s'amuser là. On va rajouter une là. Une carrément là. En laissant un petit trou pour les feuilles. Voilà. Et ensuite, je vais en rajouter une autre là. Et je vais faire pareil qu'avec elle. Je vais laisser un petit trou pour les feuilles. Même noircir carrément le bout en entier. Voilà. Je vais laisser un petit trou. Ou deux. Voilà. Pour l'herbe. Voilà. Ça, c'est la première partie. D'accord ? C'est la première partie. Quand il n'y a plus personne dans l'atelier, il fait froid. Je crois que Sylvain est à mes radiateurs et il me dit que je suis encore là. Alors, je vous laisse un petit peu le temps de terminer. En tant que je rajoute une couche de vêtements. J'ai toujours mon poncho. De toute façon. C'est moche. Mais alors, qu'est-ce que c'est pratique ? Hop ! C'est tellement moderne. Aïe ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là ! Ce n'est pas une bonne idée là. Ouh ! Ouh ! Il faut que ça me fasse rire, c'est mieux. Alors, une fois qu'on en est là, on va pouvoir dessiner la deuxième ombre sur le tronc d'arbre. Tac ! Donc, je vais zoomer un peu. Et donc, je vais commencer par faire les racines. Donc, tout ce qu'il y a de plus simple. Excusez-moi, j'arrête de travers. Alors, vous avez le droit de tracer. Là, il va y avoir la deuxième ombre. D'accord ? Et de faire votre hachure. Hop ! On va plutôt faire dans le sens de l'écorce, ça sera mieux. Hop ! Là ! Voilà ! Tac ! Hop ! On va faire pareil là. Et vous avez le droit de déborder un petit peu pour donner l'illusion d'une écorce d'arbre, comme on avait vu sur la branche. C'est exactement le même principe que pour la branche. Alors, vu que c'est en bas, il doit y avoir plus de parties dans l'ombre, c'est-à-dire de parties assurées que de parties claires. Vu que c'est la partie la plus éloignée de la lumière. D'accord ? D'accord ? Hop ! Donc là, je dessine. Voilà ! Voilà ! Ils ont, lui, pour l'appel Casano. Et vous pouvez faire à certains endroits, hop ! Marquez un tout petit peu l'écorce. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment juste les hachures. Ça suffit largement. Pareil, je vais faire les hachures là. Imaginez, vous avez une forêt à faire. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Alors, il faut savoir qu'en manga, donc je cause en même temps que je dessine. Il faut savoir qu'en manga, les décors ne sont pas faits par l'auteur. C'est très rare que les décors soient réalisés par celui qui fait l'histoire et par celui qui dessine les personnages. C'est souvent deux personnes complètement différentes. Sauf si, évidemment, l'auteur, c'est sa spécialité. Si l'auteur, sa spécialité, c'est le décor, il ne va pas faire les personnages. Il va donner ça à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est extrêmement rare. La plupart du temps, de toute façon, c'est simple. Qu'est-ce que vous aimez dessiner ? La plupart d'entre vous, ce que vous aimez dessiner, à quelques exceptions près, ce sont les personnages. C'est exactement le même cas que les mangakas. Quand ils créent une histoire, ils créent le personnage qui va avec. Et c'est leur spécialité, les personnages. Par contre, leur spécialité, ce n'est pas le décor, ce n'est pas les objets, ce n'est pas tout ça. Ça, c'est les assistants qui le font. Il suffit juste de voir le manga Bakuman pour se rendre compte. Quand le rival du héros, je ne me rappelle plus des noms, a sa série publiée de manière officielle, ils embauchent l'éditeur sans forcément l'accord du dessinateur. D'ailleurs, le dessinateur est un peu fou, va lui mettre des assistants. Et dans les assistants, on a l'encreur, celui qui va mettre au propre, le travail, qui est aussi le trameur. Et on va mettre un spécialiste du décor. Et c'est sa spécialité. C'est-à-dire qu'il adore faire ça. Voilà. Donc, souvent, ce sont en fait des gens qui ont fait des études là-dedans. Ce sont des gens qui sont issus du monde de l'architecture, qui sont issus du monde du design et dont c'est la spécialité. Et ils vont s'amuser à faire du décor. Et la plupart du temps, si vous regardez bien les décors, dans les mangas, c'est des décors réalistes. Alors, même si ce sont des bâtiments qui n'existent pas, ça va être un temple, ça va être un château médiéval d'héroïque fantaisie, etc. Mais, ça peut être un arbre qui n'existe pas, mais c'est traité de manière plutôt réaliste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le décor, c'est très difficile de simplifier un décor. Mais c'est aussi parce que, en fait, les assistants, ce sont des gens qui viennent des univers réalistes, du monde de l'architecture pour la plupart d'entre eux. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'aussi, quand vous regardez bien, moi, je vous incite et je vous invite vraiment à regarder dans les mangas le traitement du décor, donc comment le décor est fait et comment sont dessinés les personnages. Regardez bien au niveau de la forme. Les personnages vont être relativement simples, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec des canons mangas purs et durs, des yeux un peu plus grands mais un peu plus petits, etc., une grande bouche et tout. Mais regardez bien les décors. Ce n'est pas traité exactement de la même manière. Pourquoi ? Parce que ce sont deux personnes différentes et que le canon du manga, c'est-à-dire ce qu'on impose, c'est d'avoir un décor réaliste pour qu'on arrive à situer l'action très rapidement. Le pire de tout, c'est quand vous devez faire un manga qui se passe dans un endroit que vous connaissez, un manga dans un endroit qui existe. Imaginez, il y a quand même pas mal de mangas qui se passent à Tokyo. Il faut que les Japonais arrivent à reconnaître la ville de Tokyo. Ce n'est pas comme dans les séries américaines où le truc se passe à Chicago mais en fait, c'est tourné à Vancouver dans le Canada. Et les images sont en fait des images rajoutées après de la ville de Chicago pour donner l'illusion que ça se passe à Chicago. Donc, voilà. Dans le manga, il faut que ça soit réaliste pour qu'on puisse situer le décor. Donc, il faut que ça soit traité de manière réaliste. Donc, c'est pour ça que souvent, ce n'est pas les mêmes personnes. Mais c'est pour ça, mais c'est bien de connaître, de savoir comment c'est dessiné et tout. Donc, voilà. Donc là, on a notre tronc d'arbre. OK ? Tout ça pour dire ça. On va passer. Donc, je vais vous laisser deux minutes pour terminer et on va passer au feuillage. Donc, la partie la plus chiante de l'histoire. Donc, je reviens. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Me voilà, j'arrive. Je vais à la vitesse d'un escarro-asthmatique. Me voilà, me voilà. Ouh là, attention, ça va être drôle de s'asseoir. Attention, on y va doucement. On y arrive. Tout ça parce que j'ai voulu monter un... Fais du bien, le chaud. Allez, c'est parti. On va attaquer le fauteuil. Ouh, le fauteuil. On ne va pas attaquer le fauteuil. Je raconte n'importe quoi. On va attaquer les feuilles. Il faut jeter presque. On va attaquer les feuilles. Vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Le but, c'est de simplifier et de donner l'illusion d'avoir des feuilles sans réellement en dessiner une seule. Et bien là, il faut que vous ayez la tremblote. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez avoir la tremblote. Voilà, ça doit trembler. Et quand c'est en pleine lumière, la partie qui est en pleine lumière, c'est-à-dire cette partie-là à droite, à ma droite, ça va être la partie où vous allez laisser le plus d'espace entre les traits. D'accord ? Parce que ça va être la partie qui va être la moins visible. Vu qu'elle est dans la lumière, pour donner l'illusion que c'est très lumineux, on va laisser des espaces et on va laisser respirer le dessin. Voilà ! C'est pas mal ! Il y a pas mal la forme là. D'accord ? Je vais vous laisser faire ça. Je vais vous laisser faire ça tranquille et après, on va attaquer les ombres. On va travailler de la même manière que le tronc d'arbre. D'abord, les ombres noires et ensuite, les hachures. Alors tiens, je vais rajouter des éléments qu'on peut rajouter maintenant. On va faire la même chose autour des branches. On va faire la même chose autour des branches. Je vais faire la même chose avec elle. Voilà, vous voyez, je suis en train d'ajouter des petits détails. Ça va me permettre d'avoir de quoi faire les ombres. Hop. Et puis, ça contribue à la notion de volume et d'épaisseur sur les feuilles. Voilà, tout de suite. C'est déjà encore mieux. Je vous laisse terminer ça. Puis ensuite, on va détailler un petit peu. On va faire les ombres et ensuite, on va détailler un tout petit peu en bas pour donner l'illusion de petites feuilles seules. Mais on va faire ça qu'en bas. Parce qu'il n'y a qu'en bas qu'on va voir ça. Parce qu'il y a les feuilles. C'est la notion de feuilles qui tombe. Excusez-moi, c'est la fin de la journée. Donc, une grosse journée. En plus, j'ai eu mal toute la journée. Donc, c'est hyper fatigant d'avoir mal. Donc là, je suis un peu au bout de ma vie. Puis, c'est la première fois que j'ai un lumbago. Alors, d'habitude, j'ai un peu mal au dos, mais rien de bien méchant. Ouais, ira... C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, pour faire les ombres dures, les ombres vraiment, vraiment noires, on va délimiter les zones. Donc, ça va être en bas. Ça, c'est simple. Donc, on va délimiter une zone qui va être là. Donc, on va les faire relativement larges, surtout sur ce côté-là, étant donné que ce côté-là, c'est la partie la plus éloignée de la lumière. Hop. Voilà. Et plus on s'approche du côté du soleil, moins l'ombre noire est présente. Et là, je vais pouvoir noircir. Donc, je vais épaissir. Moi, je vais prendre une brosse. Alors, évidemment, je vais faire vraiment vite. Il faudrait vraiment que je fasse ça proprement. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vais faire ça relativement vite. Je vais monter le flux. Voilà. Ça, j'aurai une couleur noire plus violente. Voilà. Alors, vous, avec votre crème en papier, vous pouvez hachurer de manière un peu brutale. Vous pouvez y aller. Il faut vraiment que ça soit très, 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 très sombre. Voilà. Youhou ! Ce n'est pas d'effacer la troisième branche. Alors, évidemment, on verra beaucoup moins les branches. Mais c'est un peu normal. Dans l'ombre, il y a beaucoup de choses que l'on voit, beaucoup moins. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, là, dans mon cours d'infographie, ils font un arbre aussi. Je suis d'accord. Donc, là, ils doivent le faire en couleur. Donc, un brin plus compliqué. Oups ! Voilà. Donc, je vais en faire un tout petit peu là aussi. entre les branches de l'arbre aussi. Voilà. Là, je suis vraiment très léger, là. Voilà. Donc, là, je continue. J'ai envie de déborder sur ma branche. Oh ! Je pense que cette brosse, elle est géniale pour faire du détail. Autant, elle est beaucoup moins quand je veux travailler des grosses masses. Hop ! Voilà. Un petit peu d'ombre là aussi. Puis, je vais en rajouter une là aussi. Et une petite là aussi. Voilà. D'accord ? Donc, ça, c'est la première ombre. D'accord ? C'est la partie basse. Voilà. OK ? Je vais vous laisser un petit peu de temps de terminer ça. De toute façon, on n'est pas en retard du tout. Ça, ça fait bizarre voir l'atelier lead. Je ne l'y ferai jamais, moi. C'est triste. C'est vraiment très triste. Je me manquais tellement. Je me manquais tellement. Je crois que le plus dur, c'est ça. Ce n'est pas de donner court derrière l'écran. C'est facile. Le plus dur, c'est de ne pas vous voir. En vrai, je veux dire. C'est facile. Je vous laisse encore une petite minute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on espère que le printemps aura un effet bénéfique sur le Covid et qu'on pourra reculer encore. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Il faut qu'on recule encore un petit peu et c'est bon. On recule un petit peu le couvre-feu et c'est parfait. On va pouvoir reprendre. Donc voilà, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai tellement hâte. Voilà, j'ai tellement hâte. Alors du coup, donc là maintenant, nous allons faire des ombres un peu plus douces. Donc on va refaire encore des petits traits. Donc là, on va faire des petits traits comme ça. Donc comme pour le contour de l'arbre. Hop. Oui, alors il y a des musiques bizarres qui passent des fois sur Amazon. Voilà. Voilà. Là, pareil, on va prendre plus haut. Voilà. Et puis ensuite, on va assurer. Alors, on peut assurer la verticale. D'accord ? On avait vu sur le dessin que je vous ai montré en exemple. Les HO, elles étaient verticales. D'accord ? Comme ça. Moi, je ne suis pas fan. Honnêtement, je ne suis vraiment pas fan des stris verticaux. Je préfère qu'elles soient dans le sens, en fait, vers le soleil. Moi, je trouve que c'est plus esthétique quand c'est vers le soleil. Donc on va faire ça comme ça. Le mec, il s'est vraiment foulé pour faire cette chanson. Voilà. Des courbatures même dans le palais. Voilà. Donc je continue comme ça. Je fais mes petites hachures. Voilà. Hop. Voilà. D'accord ? Et je peux en rajouter un petit peu là-haut aussi. Histoire que là-haut, ça ne soit pas complètement vide. Et je peux en rajouter aussi une là. Hop. Voilà. Voilà. D'accord ? Et ça suffit. Pour les ombres, la deuxième ombre, ça va suffire pour l'arbre. Pas besoin d'en rajouter plus. N'oubliez pas que plus vous allez rajouter de détails, vous avez vu, quand je dézoome tout de suite, c'est bien plus intéressant. C'est plus vous allez rajouter d'ombre et plus vous allez rajouter de détails, plus vous êtes sûr de vous planter. Donc, il faut vraiment être synthétique. D'accord ? Vraiment être le plus synthétique. Aussi, vous êtes sûr d'avoir un bon travail. D'accord ? De toute façon, je vais vous dire un truc pour ceux qui envisagent de faire leur manga et tout. Surtout pour ceux qui veulent revenir l'année prochaine en espérant par Dieu que tout se passe bien. bien, voilà, qu'on puisse enfin reprendre des cours normalement. Sachez que pour ceux qui font leur manga, c'est 50-50. C'est-à-dire, c'est 50 % histoire, 50 % dessin. Donc, si votre histoire est nulle, vous aurez beau savoir superment bien dessiné, ça va être complètement nul. Et l'inverse, c'est viable. Vous pouvez avoir une super histoire. Par contre, si le dessin est complet… Alors, attention, c'est un peu différent. Si l'histoire est très bien, elle est bien ficelée, elle est bonne, elle est originale entre guillemets, elle accroche bien. Si votre dessin est moyen, c'est-à-dire que vous avez des anatomiques, le décor, ce n'est pas encore trop ça, mais ça passe, voilà, eh bien, ça marchera. L'inverse, ce n'est pas viable. Si vous avez un super niveau de dessin, ça déchire tout et tout, mais que l'histoire ne suit pas, les gens, ils s'en foutent, quoi. Donc, voilà. Pour exemple, je vais prendre un exemple. Dans les comics, c'est souvent ça. Alors, je vous montre juste pour les feuilles, tiens. Je vais vous montrer pour les petites feuilles en bas. Comme ça, après, vous pourrez dessiner ça et je pourrai blablater ma vie en 18 fois. Donc, voilà. Alors, pour les feuilles en bas, en fait, vous faites simplement des petits points. Voilà, comme ça. Et vous venez en faire tomber une ou deux. Voilà. Pour donner l'illusion qu'il y a des petites feuilles un peu seules. Voilà. Après, vous pouvez même en faire tomber certaines. Si, hop, pour donner l'illusion que c'est l'automne qui pointe le bout de son nez. Voilà. Et donc, ça, vous faites ça sur toute la partie basse, sur toute la partie, en fait, dans l'ombre. OK ? Voilà. Alors, tout ça, pour vous dire, c'est qu'il y a un exemple flagrant. C'est dans les BD américaines. Dans les BD américaines, on a des auteurs plus ou moins doués en dessin. Honnêtement, plus ou moins doués. Et il y en a même qui, on se demande comment ils ont fait pour réussir. Parce que ça pique les yeux. Il y en a, d'ailleurs, en ce moment, ça tourne beaucoup sur Facebook. Et les dessins, sérieux, c'est n'importe quoi. Enfin, vrai. Mais par contre, les histoires sont bien. Alors, ce n'est pas lui qui écrit les histoires. Mais les histoires sont bien et tout. Ça se tient bien. Donc, on pardonne, entre guillemets, les problèmes d'anatomie, etc. Donc, ça marche. Il n'y a pas de souci. Par contre, l'inverse, ce n'est pas viable. Donc, voilà. Je ne demande pas un niveau de fou pour faire votre manga. Voilà. Mais l'histoire, il faut que ce soit une jolie histoire. Voilà. Vous avez vu là tout de suite ? Tout de suite, ça change. On a quelque chose de plus intéressant. OK ? Voilà. Je vais vous laisser finir ça. Et puis ensuite, on va attaquer le reste du décor. Donc, il n'y en a pas pour très longtemps. On aura fini largement. On aura fini pour 19h, sans aucun souci. Donc, il y en a. Donc, ouais, non. Tout ça pour dire, c'est que ça, ça suffit largement. Si vous arrivez déjà à me faire ça dans les décors, je serais super contente. Non, je ne demande pas forcément beaucoup plus. Je pense que je serais super contente. Je serais super contente. Je serais super contente. Je serais super contente. Pour manger les étoiles, pour manger les siens, et encore la dame. Pour manger la nuit, dans le poté, dans le tout le monde, c'est l'ouverture d'espoir. Pour manger les soins, pour manger les siens, et encore la dame. Pour manger les soins, pour manger les siens, et encore la dame. Et rajouter un petit peu de détails dans ce petit décor d'automne, qui a un peu de vent. Alors, première chose qu'on va faire, c'est travailler l'herbe. Alors, avant de travailler l'herbe, je vais vous en parler un tout petit peu. Ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. Je vais vous en parler un tout petit peu. Donc, l'herbe, en fait, c'est une touffe d'herbe. C'est un bouquet d'herbe. Ce n'est jamais un brin tout seul. C'est un regroupement de brins d'herbe et ça forme une espèce de bouquet. Donc, si je grossis, ça va donner ça. Ça va donner quelque chose comme ça. D'accord ? Dessinez vite fait. Hop, voilà. Donc, dessinez en gros plan avec de l'herbe qui est devant là, de l'herbe qui est derrière, etc., etc. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment un très gros plan. Si je dézoome un peu, c'est-à-dire que je suis un peu en moyen plan, on va être plutôt sur simplement du trait. Voilà. D'accord ? On va être sur ce genre-là. Vous n'êtes pas obligé de dessiner ça. C'est juste pour vous montrer. Et si on est sur du très, très loin, on va simplifier à mort. On va être sur du comme ça. Voilà. D'accord ? Ce sont des formes différentes, mais toujours regroupées entre elles, donc par deux, par trois, par cinq, six. Donc, voilà, pour donner vraiment l'illusion d'une petite touffe d'herbe. Et on ne va pas en mettre partout, on va en mettre à des endroits stratégiques pour vraiment donner cette illusion-là. On va zoomer un peu. Voilà. Et je vais me servir du bord de ma colline. Alors, il me faut une brosse un peu plus petite là. C'est un peu gros quand même. Voilà. Je ne dessine pas partout. Alors, évidemment, je ne vais pas en dessiner au premier plan. Ça ne sert à rien. Honnêtement, on aura compris. C'est-à-dire, je ne vais pas m'amuser à faire de grandes feuilles là. Je vais laisser blanc là pour laisser respirer. Déjà, le dessin, premièrement. Et deuxièmement, ça va être beaucoup plus joli comme ça. Par contre, je vais en dessiner devant, là. Voilà. Pour donner l'illusion que ma racine rentre à l'intérieur de l'herbe. Voilà. Puis là, je vais faire quelques branches d'art, quelques brins. Ensuite, je vais faire des petits traits, des petits brins d'herbe, des traits, des brins d'herbe, etc. Des traits, des brins d'herbe, des traits. Hop. Voilà. Voilà. D'accord ? Ça suffit largement. Pas besoin d'en faire des millions. Là, on comprend tout à fait qu'on est sur une créerie herbeuse, herbacée. Voilà. D'accord ? Ah, j'ai super mal au dos. Voilà. Allez, je vous laisse deux petites minutes pour terminer ça. Puis ensuite, on va faire un rocher. Je ne sais pas trop où on va le poser, mais… Si, j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une petite idée. Je vais gommer là. J'ai une petite idée. plus besoin du décor en rouge derrière. J'ai une petite idée. C'est à l'ooh accès. J'ai une petite idée. Allons-y. D'accord. J'ai une petite égalité. Voilà. je reviens ah mais non je suis bête, je n'ai pas besoin de revenir je suis bête, je n'ai pas besoin de revenir voilà, alors nous allons faire une petite roche qui sort en fait de la qui sort en fait par là on va la faire sortir là alors les rochers je vous fais un petit topo comme pour l'herbe il existe différentes formes de roches vous avez le plus simple le galet qui a son ombre en bas d'accord donc ça c'est le plus simple c'est une forme ovoïde avec l'ombre en bas vous avez une variante de ce galet qui va être un tout petit peu plus tordu avec toujours l'ombre en bas voilà mais avec quelques petits ajouts d'éléments voilà pour montrer des espèces de facettes d'accord ça c'est la version un peu plus développée du galet voilà après vous avez des variantes encore d'autres types de variantes où on va être sur de la roche encore un tout petit peu plus détaillée voilà où là on aura aussi des parties comme si elle avait été taillée hop etc etc donc on a une partie dans l'ombre aussi hop on a une paire de baskets écrasées voilà d'accord donc il y a différentes formes et après on a la dernière forme la plus courante enfin une des formes les plus courantes qu'on a c'est vraiment la forme voilà qu'avec quasiment des lignes droites hop tac tac alors ça évidemment je simplifie à mort alors à quoi c'est dû en fait ça va dépendre de comment a été créé le rocher et comment il continue de entre guillemets vivre ok donc voilà comment entre guillemets ça a été un peu créé donc soit par c'est de la roche qui a cassé soit c'est de la roche qui a été polie par l'érosion ou des trucs comme ça donc alors attends ça va être lisse si elle a été polie par exemple une érosion douce la pluie les douces vagues etc aux abords d'une plage ou alors ça va être un peu plus abrupte donc voilà ça va être l'océan qui va taper fort dessus ça va être un éclair qui va casser ça va être même la main de l'homme avec les silex et tout donc ça va vraiment dépendre de pas mal de choses et voire même de la matière si c'est du basalte si c'est du granit ou autre on n'aura pas tout à fait la même chose en manga la plupart du temps ils font la version 1 le galet le galet un peu plus détaillé après là où il détaille vraiment beaucoup c'est pour faire genre les falaises ou autre où là on va vraiment un peu plus détaillé ça va être le cas par exemple des falaises et des montagnes dans Naruto et Dragon Ball qui sont vraiment les deux gros exemples où là c'est beaucoup plus détaillé mais par exemple le rocher qui est par terre n'est pas tout à fait traité de la même manière que la falaise qui est juste à côté alors qu'en fait c'est censé être le même caillou donc nous on va s'amuser à faire un peu détaillé donc on va le faire sortir alors je vais essayer de le mettre par là c'est de l'impro total alors ce que je vais faire c'est bien faire au brouillon pour ne pas me planter en rouge voilà donc je vais le faire comme ça voilà et je vais le faire sortir là de l'herbe voilà je vais le faire sortir de l'herbe là voilà comme s'il sortait et là-haut je vais lui faire son petit frère qui est carrément posé et son tout petit frère qui est carrément posé sur la roche donc qui est carrément posé sur le sol pardon voilà donc une fois qu'on a dessiné je vais y arriver une fois qu'on a dessiné ça on va pouvoir dessiner du coup le volume et on va voir comment on intègre la roche dans l'herbe alors première chose à dessiner c'est ce qu'il y a plus simple c'est les deux petits cailloux alors le premier caillou c'est facile c'est le plus petit donc souvent on le coupe en deux et on fait l'ombre sur la partie à l'opposé du soleil sur le moyen on va détailler un tout petit peu on va poser l'ombre en dessous voilà et on va faire un ou deux petits traits voilà pour donner l'illusion et on va faire un petit peu d'herbe autour voilà alors la grande difficulté va se situer sur monsieur Kela première chose qu'on va dessiner c'est dessiner le contour pareil que pour la racine des arbres on laisse de l'espace et on dessine de l'herbe pour l'inclure on dessine de l'herbe là aussi vous avez vu comme on est sur un rebord l'herbe tombe voilà et là en dessous on va pouvoir dessiner les rainures de la roche en dessous on dessine les rainures alors pour une cohérence dans votre dessin si vous m'avez fait les rainures par exemple de l'arbre de l'ombre de l'arbre à la verticale les rainures de l'ombre de la roche devront aussi être verticales si vous les avez fait comme moi en diagonale ayez l'ombre de la roche aussi en diagonale d'accord pour garder une cohérence dans les ondes voilà d'accord voilà d'accord voilà pour la roche pas besoin d'en faire plus ça suffit largement pour les rochers ça suffit largement ensuite moi je vais faire je vais dessiner l'horizon l'horizon je vais la dessiner plus haute que ma roche tiens on va essayer de dessiner droit la ligne d'horizon ça serait bien voilà hop je vais dessiner mes montagnes au loin voilà ça peut être j'en sais rien moi ça peut être ça peut être un lac si je dessine un lac je dois faire des petits traits comme ça pour montrer qu'il y a de l'eau voilà on va pas faire de nuages tiens les nuages généralement en manga maintenant ils sont plus dessinés c'est des crames bon si on va faire un nuage on va faire un nuage tiens hop je vais dessiner à une horizon droite ça serait mieux voilà alors les nuages c'est un peu comme la touffe de l'arbre vous en avez différentes sortes vous avez différents types de nuages je vous montre vous avez le nuage très brouillard qui va être comme ça voilà ça c'est le nuage brouillard on va le trouver le matin souvent quand il fait très beau si on peut le trouver par contre quand vous ne faites pas ça moi ça me va d'accord ça non ça c'est interdit ça en manga vous évitez sauf si vous faites du manga comique après vous avez le nuage qui va être voilà comme ça avec des formes un peu bizarres alors là vous pouvez trouver toutes sortes de formes à vos nuages hop il n'y a pas de forcément de règles sur les formes de nuages même là on peut rajouter petits nuages qui descendent là voilà vous avez différentes formes et puis après vous avez le gros nuage cumulonimbus qui va être comme ça en fait qui va ressembler énormément à ce qu'on a pour notre arbre voilà qui est souvent en deux parties et là on a l'île d'horizon et on a les montagnes etc etc donc nous c'est lui qu'on va faire c'est énorme nuage là c'est souvent un nuage qu'on a dans les arrière-plans et qui marche très bien donc c'est ce qu'on va faire donc par contre un nuage doit être dessiné tout doucement vous appuyez à peine avec votre stylo comme il est derrière on doit à peine le voir donc vous voyez je dessine vraiment tout doucement hop bon je vais le faire aller jusqu'en bas comme ça hop voilà je fais remonter et là je vais le faire remonter jusque là voilà et puis je peux faire un petit morceau là aussi si j'ai envie histoire d'habiller un peu d'accord et donc là bah j'ai mon décor donc je vais vous le laisser comme ça d'accord je vais pas détailler plus donc je vais le laisser le temps pour moi de fermer un peu la salle hein donc je vous bah voilà alors je répète bien la semaine prochaine n'oubliez pas votre matériel d'ancrage moi il faut que je trouve le moyen d'ici là alors ça me concerne pas vous mais ça concerne le cours d'avant de diffuser sur écran en même temps sur Twitch en sachant que j'ai qu'une seule caméra et que je peux pas diviser en deux la webcam donc ça va être un peu compliqué donc je vais trouver une solution ça va être sympa donc donc voilà c'est surtout ramener tout mon matériel ça va être drôle ça va même être très très drôle bref donc donc voilà donc du coup je vous dis bah à la semaine prochaine pour le cours d'ancrage donc travaillez bien protégez-vous bien protégez votre famille pour qu'on puisse revenir le plus vite possible en présentiel je vous kiffe vous me manquez trop et j'espère à bientôt enfin du moins la semaine prochaine en cours donc voilà donc je laisse s'allumer mais je suis plus derrière l'écran parce qu'il faut que je ferme la salle du moins que j'essaye de la fermer voilà allez bisous bisous qu'est-ce que j'ai fait d'écrit l'atelier je fais merci j'ai fait l'atelier je l'atelier je suis plus je suis plus j'ai fait je suis plus je suis plus j'ai fait de l'atelier C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.